Bien le bonjour, bien le bonsoir et c'est parti ! Ça s'arrête jamais de tourner ça en fait ? Nickel ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous le savez je pense j'ai déménagé, le studio a changé évidemment, voilà, comme tout déménagement effectivement. Bref, j'ai donc habité à Strasbourg pendant deux ans et il s'est passé beaucoup trop de choses à Strasbourg dans ma vie perso et sur la chaîne YouTube. Donc j'avais envie de faire une vidéo pour un retour d'expérience sur qu'est-ce que je pense de la ville et qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube depuis deux ans. C'est parti ! Générique que je n'ai pas, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose. Pour faire court, essayons de résumer deux ans de YouTube en deux minutes. J'ai eu l'occasion d'avoir un partenariat avec le géant de Beaux-Arts qui m'a offert l'opportunité d'acheter un tas de matériel et de réaliser beaucoup trop de vidéos artistiques. D'ailleurs justement, ces vidéos artistiques évoluent de plus en plus et j'utilise de plus en plus de matériel pour faire tout un tas de conneries sur que ce soit des t-shirts, des chaussures, des crânes. Bref, vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, je m'éclate de plus en plus dans la création artistique en tout genre. Au point même dans une vidéo à en arriver à utiliser mon propre corps comme une toile. Toujours dans l'art, j'ai eu l'occasion de participer plusieurs fois au marché des créateurs. Et du coup, dans ce marché des créateurs, de rencontrer un atelier de sérigraphie et pouvoir faire une collab pour créer des t-shirts avec mes visuels dessus. Ça, c'est pas génial, ça, Néon ? C'était pas prévu, ça. N'est-il pas stylé ? Dis le t-shirt, hein ! Disez qu'il est stylé en commentaire, oui ! Je n'ai pas rencontré McFly et Carlito car ils ont abonné leur rencontre-abonnée à Strasbourg et je n'ai pas fait de fit avec eux. Bonjour Bruno ! Bonjour. Mais par contre, je suis allé à la Paris Game, et ça, c'était cool ! Salut, ça va ? Tu veux venir dans ma chambre ? On va s'amuser. J'ai fait une série pour des micro-trottoirs et une deuxième pour des interviews de street artistes. J'ai révélé les sujets du bac 2018 et je me suis teint les cheveux en blanc qui a raté et viré au jaune piste. Par la suite, je me suis lancé le défi de me raser la tête aux 1000 abonnés, mais ça, c'est pas grave si vous oubliez, hein ! J'ai vlogué dans des endroits incroyables comme l'atelier du 59 Révoli. J'ai fait du big box avec des animojis. Ensuite, les stickers. Et oui, maintenant, je fais des stickers, j'en fais beaucoup trop, je suis trop content de pouvoir vous proposer ce genre de petites goodies. Et puis moi, personnellement, j'en colle absolument partout. Cool ! On switch sur le monde de la photographie, et donc là, je vous parlerai brièvement du stage de trois mois que j'ai pu faire à Los Angeles, où c'était absolument mémorable. Ensuite, il y a l'acquisition de cette nouvelle belle caméra, le Sony Alpha 7 III pour les connaisseurs. C'est absolument magnifique. Et également, j'ai commencé à faire du Polaroïd. Deux séries qui ont eu la chance d'être exposés avec Polalzaco... Polalzaco ? Polalzaco ? Mes premières expositions de photos ! Premières expositions tout court, d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on a fini d'énumérer les choses que j'ai pu faire pendant ces deux années de YouTube, et j'ai beaucoup trop chaud à force de m'exciter dans ma chambre. Très bien, alors tout d'abord, je vous ai demandé de poser quelques questions en rapport avec Strasbourg, ou ce qui s'était passé sur la chaîne depuis deux ans. On va donc commencer avec une première question. T'es resté combien de temps à Strasbourg ? Il fallait écouter l'introduction. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié à Strasbourg et le plus détesté ? Ouh là là, on rentre tout de suite dans la question difficile. Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié à Strasbourg ? Je pense que ce serait les gens, en fait. Parce que c'est hyper facile de se faire des contacts, de parler avec les gens. Et alors autant, dans les autres pays, c'est super facile de discuter avec les gens, mais derrière, il ne se passe pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire que ça ne devient pas forcément des potes. Alors qu'à Strasbourg, c'est tout l'inverse. C'est peut-être un petit peu dur de discuter avec les gens au premier abord, que les gens pourraient paraître froid, mais au final, tu te fais des très très bons potes. Et personnellement, je n'ai jamais rencontré autant de gens en passant seulement deux ans dans une ville. J'aime bien dire justement que j'ai fait un grand barbecue pour remercier tout le monde et dire adieu à tous ceux que j'avais rencontrés. Et je me suis retrouvé à faire un événement Facebook en invitant 250 personnes. Voilà. Ceci étant dit, question suivante ! Des endroits à faire à tout prix, tes lieux favoris ! Pour les lieux favoris à Strasbourg, étant dans le monde de la photo, de la vidéo et de l'art, etc. Ça sera forcément des musées et des parcs. Donc, bien évidemment, il y a les lieux ultra touristiques comme la cathédrale, tout ça. Mais je vous conseillerais plus d'aller dans des lieux un petit peu moins connus, comme par exemple le Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg. Le nom est beaucoup trop long, mais c'est un endroit avec une serre tropicale absolument totalement démentielle. Musique Musique Ensuite, il y a d'autres endroits qui sont assez intéressants, comme par exemple la galerie Eden. Une galerie qui est tout aussi intéressante par son contenu que par la galerie en elle-même. Et un petit café qui s'appelle l'Anti-Café, dont la décoration est absolument géniale. Et bien évidemment aussi d'autres musées, comme le MAMX, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, qui est décoré autant par l'extérieur que par l'intérieur, forcément c'est un musée. Et aussi une rue en particulier qui est remplie de street art, qui s'appelle la rue du jeu des enfants, où j'ai justement aussi eu l'occasion de faire quelques collages. Musique T'as ton genre dit que t'étais un mec génial ? Merci Question suivante Cette ville t'inspire-t-elle ? C'est pas tant Strasbourg, ça serait plus les Strasbourgeois, comme je l'ai dit dans la question qu'est-ce que j'ai préféré à Strasbourg. D'ailleurs je ne vous ai pas dit qu'est-ce que je n'ai pas préféré à Strasbourg, ce que je voudrais vous dire tout de suite après. Mais je tire plutôt mon inspiration de YouTube, Internet, Instagram, tout ça, voilà, les réseaux sociaux, et aussi mon mur ! Parce que comme vous avez pu le voir, petit extrait, le mur que j'avais à Strasbourg était d'autant plus grand et plus fourni que celui-là, et c'était qu'avec des références que j'aime, des dessins que je reçois, que j'achète ou que j'échange avec des artistes, et du coup je n'avais qu'à lever la tête et je partais dans un autre monde fantaisiste, et l'inspiration venait comme ça. Bref. Et donc j'en reviens à la deuxième partie de la question que j'avais oublié tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai détesté à Strasbourg ? Euh... Les trams. Parce que oui, je suis super content d'avoir une ville dans laquelle il y a les transports en commun, mais le problème c'est qu'ils sont lents, mais lents ! Lents ! Lents ! C'est-à-dire qu'à vélo tu te déplaces même plus vite qu'avec les trams, et aussi ils sont vraiment pas très réguliers quoi, franchement ça m'est arrivé plusieurs fois d'attendre 10 à 15 minutes, et encore une fois ils s'arrêtent très tôt dans la nuit pour du coup une grande ville à minuit et demi, il n'y a plus de trams. Voilà. Le meilleur bar. Alors le meilleur bar, celui dans lequel j'y allais tout le temps... Je sais pas, il y en a beaucoup trop. T'as pas trop chaud avec ta barbe ? Non. Pourquoi tu n'as pas été retenu à ton master ? Alors, comment expliquer ça de façon simple ? Passer ! Ma formation me fournit en quelque sorte un bac plus 4, et moi je voulais un bac plus 5 pour arriver plus facilement à pouvoir travailler, que ce soit en France en tant que directeur assistique ou à l'étranger. J'avais donc postulé pour faire un master en art, et pour arriver directement en quatrième année. sauf que du coup, j'ai été refusé, parce que j'ai été refusé quoi, point, genre dossier insuffisant ou patati patata. Malheureusement nous aurons pas tous les tenants et les aboutissants dans une situation plutôt triste. Pourquoi tu as déménagé à Evian ? Strasbourg me manque ! Enfin voilà, j'ai déménagé à Evian tout simplement pour ne pas avoir à payer un loyer, tant que je cherche du travail. Si vous avez du travail pour moi, je suis preneur. Bisous. Qu'est-ce que t'as apporté le street art à Strasbourg ? Je ne suis pas sûr de comprendre totalement le sens de cette question, si c'est est-ce que j'ai apporté quelque chose au street art à Strasbourg, ou est-ce que le street art à Strasbourg m'a apporté quelque chose, donc je vais répondre aux deux. Première partie, prenons le deuxième cas. Qu'est-ce que le street art à Strasbourg m'a apporté ? Alors en fait, il faut savoir que dans mon master de recherche, j'ai choisi le tourisme alternatif à Strasbourg. Donc forcément, le street art à Strasbourg faisait partie de mes recherches. Donc j'ai pu interviewer des artistes, et j'ai pu aussi faire une vidéo review de tout le street art de Strasbourg, avec l'aide d'une carte de Strasbourg qui regroupe tout le street art, ça s'appelle strasbourg.streetartmap.ue. Voilà, si vous voulez aller la voir... J'ai soif. Deuxième partie de la réponse sur ma première compréhension de la question. Qu'est-ce que j'ai apporté au street art à Strasbourg ? Vous l'avez vu sûrement sur YouTube et Facebook. Je fais des collages depuis très récemment dans la ville de Strasbourg. Alors malheureusement maintenant je n'y suis plus, donc je peux plus coller là-bas. Et ça m'a beaucoup beaucoup apprécié de voir des gens qui prennent en photo tes illustrations et qui te les envoient, ou alors qui les repartagent, etc. D'ailleurs, big up à Poca qui m'a partagé sans me créditer. Merci à vous, c'est cool quand un magazine te partage sans faire son travail journalistique. Bien joué les gars ! Partagez-leur la vidéo d'ailleurs, comme ça ils regarderaient un petit peu. P'tit malin. Mais voilà, le street art je suis fan depuis très très longtemps, et pouvoir ajouter ma petite touche, et ben j'étais vraiment super content. En plus de ça, j'ai pu ajouter quelques-unes de mes créations dont j'avais les photos et les lieux à la carte de Strasbourg concernant le street art dont je vous parlais juste il y a quelques secondes là-bas, essayer de me suivre un petit peu. Et ils m'ont par la suite proposé de m'ajouter une fiche d'artiste carrément, donc j'étais vraiment Wouahou, hyper content ! J'ai encore soif. Très bien, maintenant je crois qu'il n'y a plus qu'une question. Quel est ton prochain trip ? Trop de curiosité en vous pour la dernière question. Quel est le prochain trip ? Franchement, euh... Si, je peux vous donner quelques petites informations. Au moment où je sors cette vidéo, c'était donc la semaine dernière, j'ai fait 3 jours de bivouac en montagne. J'avais prévu de vous sortir une petite vidéo concernant ce voyage. Et finalement j'ai beaucoup trop filmé, donc il y aura 2 vidéos à propos de cette sortie en montagne. J'espère vraiment que ça vous plaira, parce que c'était la première fois que je filmais au Sony A7 III avec stabilisateur, tout ça. Stay tuned, souscrivez un abonnement, mettez la cloche, voilà, ça fait toujours plaisir. Mais sinon, niveau budget, ben... Je dois plutôt rester dans ma chambre, quoi ? Comme vous l'aurez compris, c'était la dernière question, donc les questions sont finies. Voilà, c'est bien, vous suivez. Mais j'ai pas fini quand même la vidéo, puisque j'ai envie de lâcher la petite larme, et de remercier les personnes qui m'ont beaucoup apporté durant ces 2 années à Strasbourg. Et... Et voilà, c'est la séquence émotion, je perds mes mots. Non vraiment, restons sérieux. J'ai pas envie de... Non pas que j'en ai pas envie, mais je vais pas citer tous les noms, parce que sinon la vidéo durerait des heures, et ça sera un petit peu chiant pour vous. Mais pour ceux que j'ai pu rencontrer, qui me regardent, merci vraiment à vous. Et en particulier, j'aimerais citer quelques personnes. Donc, je me rapproche de vous, pour vous dire merci à toi, Jules. Vous savez peut-être qui c'est, vous qui me regardez. On l'a déjà vu un petit peu sur la chaîne, c'est avec lui que j'ai fait une pêche à l'aimant, par exemple. Malgré que bénévole, cette activité est tout très... Et... Et... Et très... Plaisante ! Ouais, bah oui. Et le principe, c'est que se poser le long des quais, voilà, à la cool, on a sorti plein de vélos, des skateboards, et ça permet d'un peu dépoluer l'eau. C'était le même Jules avec qui on est allé à la Paris Games Week, un week-end de folie absolue, où justement, en plus de ça, il connaissait des Youtubers. Je me rappellerai de ce week-end toute ma vie ! Et vous aurez l'occasion de le revoir, parce que c'est avec lui que j'ai fait le plus gros projet de vidéo sur ma chaîne. C'est lui qui nous a prêté ses locaux, avec une petite pièce chez lui, pour qu'on puisse faire... Voilà, je vous en dis pas plus. Alors, qui dit gros projet, dit gros montage, donc justement, c'est encore en préparation. Vous verrez ça incessamment sous peu. Bref, d'autres remerciements en vrac aussi. Jeb, qui m'a du coup permis de venir au marché des créateurs. Big up à toi ! Mickaël Vieira aussi, un photographe de Strasbourg, avec qui j'ai eu l'occasion de faire une vidéo, que vous verrez aussi incessamment sous peu. Petit extrait ! C'était court, mais intense. Aussi, Quentin Courapier, un autre photographe qui est devenu un ami, avec qui j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de projets, que ce soit en vidéo ou en photo. Félicia, que j'ai envie de remercier parce qu'elle créé sa marque de vêtements. Je vous invite à aller la voir, je vous mets un petit lien en plus dans la description. Et pour qui j'ai eu l'occasion de travailler pour réaliser un clip vidéo et des photos, pour justement propulser sa marque. C'était génial du coup, encore une fois, à rencontrer plein de gens, etc. Et dernièrement, toutes les modèles photos que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de photographier. Mia, qui m'a fait découvrir un lieu d'urbex magnifique. Hélène. Sarah. Varvara. Mylène. Les body painting de Laura. Juliette. Une autre Sarah. Et Marie-Angèle. Et bien évidemment, je dois oublier beaucoup trop de personnes. Ne vous sentez pas vexés. Je vous fais cette vidéo vraiment pour vous remercier tous, qui que vous soyez, simplement abonnés, simplement followers sur Instagram. Strasbourgeois avec qui j'ai pu rencontrer et échanger. C'était vraiment deux années les meilleures de ma vie et je vous en remercie pour ça. Voilà, donc la petite séquence émotion est maintenant terminée. Je vous invite à souscrire à une très très bonne soirée et passer un agréable abonnement à la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas justement à la partager entre vous. En attendant, je vous fais des bisous à tous. Et puis, bah, bonne soirée et bonne continuation pour les Strasbourgeois et les autres. Salut ! Bisous !